Je m'appelle Jacqueline Marre, je suis retraitée de l'éducation nationale, agrégée de philosophie, docteur, en troisième cycle. J'ai déjà écrit un livre aux mêmes éditions Alarmatin qui s'appelle Adorno et l'antiquité sur le mythe de Médée et du Lys. Et là, je viens présenter un livre qui s'appelle « Les politiques de la Vierge Marie » que j'ai publié il y a quelques mois. Mon livre parle des politiques de la Vierge Marie. Il parle donc de Marie, mais aussi de Marianne. Il parle de Marie parce qu'elle est mère de Dieu et de Marianne parce qu'elle est mère de la République. Alors, j'ai voulu choisir, analyser et aussi critiquer certaines représentations de Marie et de Marianne. Mais surtout, j'ai voulu sauver dans ces représentations ce qui a été abîmé, violenté, oublié ou ostracisé. Par exemple, j'ai voulu critiquer Marie quand elle reste dans le catholicisme le plus intégriste. Mais j'ai voulu la sauver dans sa figure de maternité divine, de Marie des humbles, de Marie folle amoureuse d'un fils dont elle espère qu'il va révolutionner le monde. De la même façon, j'ai voulu critiquer Marianne parce qu'elle a perdu son bonnet révolutionnaire et j'ai voulu la sauver en lui restituant l'amour de son enfance et l'infinité de ses espérances. Alors, il est destiné à celles et ceux qui sont chrétiens ou pas, qui pourraient voir Marie comme un fossile. Mais je prétends que c'est un fossile qui danse. C'est une expression de Didier Huberman, qui est un philosophe. Ou une épine nomade qui gratte le christianisme depuis le début. Il est destiné aussi à celles et ceux qui voient Marianne comme une série d'espoirs déçus, mais qui ne désespèrent pas. À ceux et celles ou celles et ceux qui ont de l'utopie dans le ventre ou de la curiosité dans les épaules. À celles et ceux qui cherchent le féminisme avec ses revendications d'égalité, autant du côté maternel que du côté féminin. À celles et ceux, enfin, qui aiment la philosophie, la psychanalyse, l'histoire, l'art et la politique. Oui, je trouve que c'est important de le lire parce que c'est un livre inclassable qui propose des associations inédites. Il dessine une forme faite un peu comme un puzzle, de manière un peu surréaliste. C'est important de le lire parce qu'il fait réfléchir. C'est important de le lire parce que le patriarcat n'est pas mort. Et c'est important de le lire parce qu'on a besoin d'art, de l'art, de son histoire et de ses images. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important de le lire.